Coucou à tous, on se retrouve pour un tuto carte avec les parfaites pearls que j'ai acheté chez Craftelier Je vais utiliser les tampons de la compagnie des elfes de chez Brigitte, les petites fleurs ainsi que cette petite demoiselle avec son petit chat et le petit sentiment bonne fête maman Donc j'ai utilisé mon petit tapis pour maintenir ma petite page Pour l'instant, je vais la maintenir avec les petits aimants J'en mets juste un et deux pour éviter que ça bouge Voilà, donc sur le contour, je vais faire des petites fleurs Tout le contour de ma petite carte Donc j'en mets des coupés, des gantières, etc. Avec le petit kit comme ça que je vous avais montré dans la boutique de Craftelier dans mon haul Il y a cette petite mousse autocollante Voilà, donc soit vous l'utilisez, soit vous utilisez la Versamark Moi je vais utiliser la Versamark, j'ai l'habitude de travailler avec Les deux, ça marche, je vais vous montrer que les deux marchent forcément Donc comment on fait ? Tout simplement, vous prenez votre bloc acrylique Il serait mieux avec un petit, j'arrive Voilà, je vais prendre la petite fleur Je vais mettre de la mousse De la mousse De la colle Je vais tout simplement venir tamponner sur ma carte Et avec mon petit pinceau Donc là on ne voit pas puisque c'est avec la Versamark Versamark, pardon Je vais tout simplement faire mes petites fleurs en rose Alors forcément c'est fermé Mélanie, tu aurais dû l'ouvrir avant Désolée Puisque je les teste avec vous Je n'ai pas fait d'essai avant Hop, donc ça se présente comme ça C'est de la petite poudre Et vous allez tout simplement prendre avec votre pinceau très léger Et venir Saupoudrer Sur votre tampon Vous voyez, ça vous fait votre petite fleur Je vous montre après Là, je vais recommencer Bon, je vais continuer avec celle-ci Donc je remets La colle Je fais ici Pour aller plus vite J'en fais plusieurs Ici Je commence bien Et je vais faire à chaque fois La même chose Donc je viens saupoudrer Avec mon pinceau Je récupère ici Ensuite je vais en refaire Donc j'en fais tout le tour Donc j'en fais tout le tour Donc s'en fais tout le tour donc là je récupère un petit poudre et je remets sur l'autre ça va faire un côté nacré en même temps une fois qu'on a fini avec cette couleur là on enlève je vais refermer ici je vais venir récupérer dans mon petit pot oui ça s'en va très très bien vous voyez ce que ça fait ça fait vraiment un côté nacré je vais récupérer ce qu'il y a sur ma petite plaque donc là je vais faire pause je vais pas vous montrer comment je récupère ma poudre parce que je vais tout simplement avec mon pinceau venir racler comme ça et remettre dans mon petit pot ensuite je prends la plus petite et je vais venir faire en couleur perles donc là c'est pareil c'est pas ouvert on y va je vais vous faire le tampon du centre avec la demoiselle et après il n'y aura plus que le sentiment et ça sera terminé donc ici c'est exactement le même principe mais on utilise une autre couleur donc hop voilà je vais en mettre voilà donc là c'est pareil je prends mon petit pinceau je prends un petit peu je tiens un petit peu je mets beaucoup et je viens étaler sur ma fleur je fais pareil ici mais ça va pas se rétaler avec les autres puisque la couleur est déjà mise oui c'est je remets du nacré ça va pas ça va pas le prendre puisque c'est déjà sur la colle après les ancres alcool les perles nacré un truc que je n'avais pas encore testé je suis plutôt contente du résultat ça fait des beaux fonds c'est surtout sur la chaîne de simon hurley j'ai j'ai vu ça et je me suis dit tiens j'ai envie de tester aussi des choses qu'on n'a pas encore fait et puis ça change un petit peu de tout ce qu'on voit sur sur youtube ça change un petit peu des autres créations j'avais envie de diversifier les plaisirs voilà donc là je fais pareil je reprends mon petit papier je fais avec mon pinceau pour éliminer alors il y en a qui prennent des plus gros pinceaux là j'en ai pas un sous la main mais des gros pinceaux à maquillage et retirent le superflu donc là je brosse tout simplement mon papier alors avec quoi si je fais avec ça ça va pas le faire parce que là mon pinceau je remets sur ma planche après on a un beau côté nacré comme ceci on voit des petites traces de doigts est ce que si je fais les petites traces de doigts bon c'est pas grave puisqu'il va avoir un tamponnage je ramasserai après mes petites paillettes et ici je vais faire le tamponnage du centre je vous ai pas dit la base de cartes que j'ai découpé elle fait 10,2 sur 14,2 et après j'ai pris une base blanche pour remettre dessus donc là je vais faire mon grand tamponnage celui-ci avec la petite fille j'espère qu'il va passer j'ai même pas fait gaffe donc j'en mets bien partout voilà et je viens mettre celui-ci donc ça c'est encore une autre couleur la couleur c'est grappe fise voilà C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'hésite pas à en mettre. Et après, je récupère. Je vais voir si avec un chiffon, ça marche. Je vais enlever le superfus. Je donne un fond comme ça avec la petite fille. Voilà, les petites fleurs autour. Et là, je vais faire le tamponnage. Ça change un petit peu de tout ce qu'on voit. J'aime bien. Le tamponnage ici, je vais utiliser un autre, je vais utiliser un autre, je vais utiliser celui-ci. C'est Herloum gold doré. Il est déjà ouvert celui-ci, tiens, c'est bizarre. Donc là, il faut bien nettoyer son pinceau parce qu'il y a les résidus de l'autre. Je fais, hop. Donc là, je vais le faire sur un papier blanc. Voilà. Et je viens saupoudrer. Donc ça, c'est pareil. Je me dis, pas besoin de pistolet de hit gun pour embosser. Ça fait directement la couleur qu'on souhaite. Si vous voulez marquer un sentiment de couleur, ça revient un petit peu moins cher que des poudres embossées. Donc après, à vous de voir en quoi vous voulez investir, soit les poudres d'embossage, soit les Perfect Pearls. Hop. Vous voyez, ça vous fait de la brillance. Donc là, je vais couper ma petite étiquette. Voilà. Je vais tirer encore un petit peu le superflu qui s'est glissé sur la carte. Voilà. Et puis, je vais couper le petit sentiment. Et la carte est faite. Je vais peut-être mettre comme ça, bien droite. Ici, un petit crayon. Voilà. Et ici. Je mets bien droit sur mon plan de travail. Tant qu'à faire, autant que ça me sert. Voilà. OK. et je vais le mettre en relief vous voyez le bonne fête maman je vais le mettre en 3d sur mon rouleau et ça va tout seul sur le rouleau que j'ai fait est-ce que ça va passer sur l'étiquette oui parfait pile poil c'est pour ça que ça sert à ça aussi le petit quadrillage voilà et maintenant sur mon fond blanc j'ai plus qu'à retirer tout ça que je vais nettoyer après forcément hop les petits éléments qui sont là j'irai nettoyer après je prends mon petit fond et je viens tout simplement mettre ma colle donc là j'utilise de la colle de chez Action je mets un petit peu de colle là derrière un petit peu pas besoin de mettre des tonnes et je viens coller mon papier sur mon fond blanc et voilà le tout réjoui alors ça change un petit peu de l'ordinaire et voilà le tour est joué on a le fond de carte les petites fleurs autour le petit tamponnage et le sentiment voilà et bien je trouve que pour une petite carte de fête des mères ça change ça fait joli et puis on travaille avec d'autres matières et en plus ça brille voilà et bien sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo allez bye bye Sous-titrage ST' 501